Bonjour à toutes et à tous, Sandra, Dania, ravie de vous retrouver à l'occasion de l'horoscope signe par signe pour cette année 2020. Voici ainsi l'horoscope 2020 pour le signe du taureau. Alors chers amis taureaux, cette année 2020, eh bien, vous semblez décoller un peu les pieds du sol. C'est une année durant laquelle vous allez pouvoir sortir de votre mental afin de vous permettre de faire un grand bond. J'ai tendance à vous catégoriser, mais ça n'est pas de mon fait, c'est du fait d'une conjoncture, quelle qu'elle soit, sur un plan astrologique, comme un des signes les plus chanceux, avec le signe entre autres du poisson, il y en aura d'autres aussi, quant à cette année 2020. On sait bien, chers amis taureaux, que vous êtes des êtres très doués pour ce qui est de faire bouillonner, je dirais, la machine pensante. Bien sûr, je fais référence ici à votre mental. Ce qui, parfois, vous joue un peu des tours pour ce qui est de l'approche de vous laisser porter au-delà de l'instant présent, j'entends. Malgré vos dispositions, agir dans le concret, eh bien, voilà, la perspective n'est pas votre fort en général. Donc cette année, elle sera d'autant plus merveilleuse parce qu'elle va vous permettre d'apprendre à vous fier pleinement à votre instinct. Vous allez, en cette année, être plus stimulé, je dirais, en termes d'énergie par ailleurs, ce qui va vous amener une endurance et une efficacité assez probantes. C'est une année aussi durant laquelle vous pourrez doser et vous prendre en main afin de sortir de votre forme de sédentarité. Dès ce début d'année, vous verrez recevoir, qui plus est, de très bons et très beaux aspects, entre autres Jupiter. Jupiter, rappelons-le, qui est en sa symbolique la planète de la chance. Donc cet aspect va vous permettre ainsi de pouvoir, dès ce début d'année 2020, dévoiler une vraie protection quant à vos démarches actuelles et à celles que vous serez amené à accomplir. Ce sera par ailleurs un très bon aspect que Jupiter, afin de vous permettre de régulariser, de mettre au clair aussi certaines configurations, d'en finir avec certaines situations. Je fais référence ici essentiellement aux deux premiers mois qui vont toucher l'approche personnelle, mais aussi l'aspect matériel. L'argent en fait partie. Donc ça semble se placer au devant de votre vie en ce début d'année, en termes d'interaction. On a une ouverture quand même très chanceuse. Donc ça pourrait être pour vous situer quelques exemples. Ça pourrait être pour certains, si vous avez des démarches qui sont liées au juridique, d'avoir un retour sur justice et qu'elle vous soit rendue. Ça pourrait être aussi pour l'approche professionnelle. Dans ce cas-là, on aurait une vibration plutôt favorable afin de négocier des perspectives futures, une augmentation sur le plan salaire, etc. Si vous êtes sur une situation à devoir régulariser, un litige, faire face à une attente, eh bien là, ce sera le moment où vous pourrez voir venir une solution. Elle pourrait se présenter. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi ? Un bien, alors qu'il soit d'ordre matériel ou immobilier. Ça peut être, je ne sais pas, l'acquisition d'une voiture ou d'un achat immobilier qui aurait pu bloquer jusqu'à présent, eh bien là, ça pourra ouvrir la perspective de se placer sur le bon chemin. Bref, il va y avoir vraiment une approche, une dimension d'éclaircissement dès ce début d'année. Pour le reste, vous qui êtes des êtres très sensibles au fait de devoir et vouloir aussi sécuriser votre vie, je dirais que vous allez être servis en termes de chance durant cette année 2020. Parce que c'est une année qui est vraiment, qui se présente sur la voie de l'expansion et de productivité aussi, qui semble se profiler. Ça vous permettra, cher ami Thoreau, de voir un peu plus loin, une fois de plus. Ça, c'est peut-être votre petit talon d'Achille, de voir à l'instant T, mais pas dans le cadre de la futurisation. Donc là, cette année, du fait des aspects, ça vous permettra de pouvoir passer au cran supérieur. Vous pourrez remercier Pluton, d'ailleurs, qui sera au-dessus de votre tête toute cette année 2020. Donc c'est une année qui sera synonyme, par ses aspects heureux, de pouvoir vous offrir la chance de structurer plus encore vos dynamiques et votre vie. Ça va être une année de toute façon réellement productive avec une carte du ciel qui est sincèrement exceptionnelle, cher ami Thoreau. Profitez-en. Moi, je trouve qu'on, très honnêtement, ne saurait trouver une année plus propice pour engager les actions en termes de changement. Enfin, c'est vraiment très, très porteur ce qui vous attend en termes de vibrations. Je pense que là, vous verrez vraiment pouvoir engager aussi sur un plan relationnel. Là, je vais aller sur le plan relationnel. Vous serez amené à pouvoir renouveler votre champ relationnel et engager aussi des échanges plus constructifs du fait de votre propre évolution. Au niveau de la vie amoureuse, alors là, vous allez être bordé. Vous qui êtes déjà sujet, c'est un de vos points forts à apporter en vous le charme au naturel, eh bien, Vénus va accentuer cette année, durant pas mal de périodes, un climat rempli de douceur, voire de volupté. Bon, Vénus rentre dans votre signe, en plus, dès le 6 mars. Je suis en train de le voir au moment où je vous parle. Donc, s'il y a bien une période propice là, pour faire avancer le sujet rencontre, relation, amour, cette année, eh bien, ce sera la période du printemps et, a priori, celle de la fin de l'été. Bon, de toute façon, je vous transmettrai à partir de janvier les dates clés qui vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté sur tous les plans, que ce soit sur un plan relationnel, un plan plutôt domaine professionnel, carrière et amour. Donc, eh bien, je pense que les personnes en couple pourraient se voir ascensionnées par un grand G, pouvoir mettre en avant l'aspect constructif. Et puis, les célibataires, eh bien, vous pourriez croiser sur votre route de beaux contacts et de belles rencontres, très bénéfiques, voire de faire une rencontre. Il y a, sur ce mois de mars, il y a un aspect qui me fait penser à l'approche un peu karmique. Donc, vous pourriez aussi solutionner ou revenir sur une situation passée que vous n'auriez pas tout à fait comprise ou réglée. Et à la faveur du temps, peut-être aussi offrir un point d'éclaircissement assez intéressant. Voilà. Donc, préparez-vous à ouvrir votre radar sensitif, cher ami Taureau, d'autant plus que le climat s'y prêtera durant cette année. Ensuite, qu'avons-nous ? Oui, petit détail, mais qui a son importance. Attention, cher ami Taureau, cette année, apprendre à filtrer vos échanges, les informations. On sait que vous pouvez avoir tendance à vous figer, voire vous cristalliser parfois. Ça, c'est lié à votre sensibilité. Lorsque quelque chose se présente à vous, en termes d'informations toujours, je fais référence ici aux échanges, et du fait de vouloir comprendre mes deux fronts, avec une approche un peu cloisonnée, parfois, je veux comprendre, dans ma vérité. Alors, cette année, ça va vous offrir la possibilité de dénouer, je vais y arriver, avec cette attitude qui, parfois, vous perd aussi, parce que ça vous écarte des sujets, ça peut vous placer dans des cadres d'incompréhension qui n'auraient pas lieu d'être. Donc, profitez-en, cher Taureau, pour apprendre à, ici, apprendre un peu de hauteur, à apprendre au jeu du recul nécessaire, de la sagesse, pour laisser les informations se diffuser, s'infuser, et puis, de profiter de voir et d'entendre les choses sous un autre angle, ce qui évitera les discords de potentiel. Donc, ne vous entêtez pas à demeurer dans vos vérités, qui n'en seraient pas. Plus vous ferez preuve, de toute façon, de souplesse, Ami Taureau, plus les situations s'éclairciront. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer, parce qu'on n'a pas de baguette magique. Voilà, donc, c'est une année, dans son ensemble, qui est quand même très, très porteuse, et très chanceuse pour nos Ami Taureau. De l'action, aussi, au devant de la scène. Si vous avez des projets, les aspects vous aideront à pouvoir les positionner, peut-être les cadrer, d'autant. C'est vraiment une année où on va pouvoir... Je trouve que le terme ascensionné pour les taureaux convient bien sur cette année 2020. Donc, saisissez au vol cette chance. Vous sortez aussi... Cette année va vous permettre de sortir d'une forme de carcan, vous aussi, sur l'aspect schéma répétitif, bloquant, situation elle-même cristallisée. Donc, ce sera le moment de renouer avec votre soi, votre moi profond, donc j'appelle cela le soi, et puis de pouvoir engager vraiment ce renouveau de façon concrète et dans une approche avec une vision plus large, une vision panoramique. Voilà, c'est cela qui me vient. Bref, je vous retrouverai donc à l'occasion des prochaines capsules signe par signe, mois par mois, que je vous offrirai à compter de ce mois de janvier 2020, afin de vous transmettre ces fameuses dates clés avec plaisir. En attendant, cher Ami Taureau, prenez bien soin de finir aussi cette année à régler vos nœuds émotionnels qui ressortent encore en l'essentiel, sur cette fin d'année 2019, de commencer à libérer l'espace suffisant pour vous permettre de vous accomplir plus sereinement cette année 2020. Voilà, je vous remercie encore pour votre intérêt. Les abonnés progressent petit à petit, j'en suis ravie, je vous remercie. N'hésitez pas, tous mes liens sont en dessous de mes capsules et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente suite. À très bientôt, au revoir.